Voici le QX80, petit frère du QX90 que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Pour l'unboxing, le QX80 est livré dans une petite boîte en carton. On retrouve la notice. Contrairement au QX90, le QX80 n'est pas monté. On retrouve aussi deux paires de quatre hélices de 55 mm, une caméra 520 lignes avec transmetteur 25 mW 32 canaux, deux batteries d'Hippo 3,7V 25C 600 mAh avec les autocollants pour les fixer, quatre moteurs 85-20 identiques au QX90, mais avec le QX80, il n'y a pas de moteur de rechange, un câble de rechargement parallèle et un outil d'extraction des hélices. La carte de vol est une FL-F3 EVO Brush avec récepteur FlySky intégré. Et on retrouve aussi un cadre en fibre de carbone. La première chose à faire est d'assembler le châssis. Pré-en ficher les différentes parties et aidez-vous d'une pince pour les emboîter. N'oubliez pas de mettre la partie centrale avant de fermer le châssis. Vérifiez bien d'être dans l'axe avant de forcer avec la pince. Le montage du châssis est terminé. On place les caoutchoucs à l'emplacement de chaque moteur. Pour le montage des moteurs, déterminez l'avant du drone. La fixation de la caméra se trouve ici, l'avant est donc ici. Pour les moteurs, il y a deux moteurs horaires avec les fils rouges et bleus et deux moteurs anti-horaires avec les fils blancs et noirs. On va mettre les moteurs horaires à l'avant gauche et à l'arrière droite. Et on va mettre les moteurs anti-horaire à l'avant droite et à l'arrière gauche. Placez donc les moteurs dans chaque caoutchouc. Attention à l'ordre. Vous pouvez finir de les enfoncer avec une pince. Mais attention à ne pas tordre l'axe. Vous devriez obtenir ceci. On va maintenant connecter l'alimentation de la caméra sur la carte de vol. Avec un fer à souder, mettre un peu d'étain sur le VCC et le GND. Puis souder les fils de la caméra. Attention à bien respecter la polarité. On va pouvoir attacher la carte avec le rectangle autocollant fourni. L'USB de la carte doit se trouver à l'arrière du drone. Fixer la caméra avec l'élastique. Moi, je vais faire un tour complet. Redresser l'antenne pour ne pas que les hélices la touchent. Puis connecter les moteurs dans cet ordre. L'avantage avec cette nouvelle carte, c'est qu'il n'y a plus besoin de souder les fils. On a directement des connecteurs. Avant de placer les hélices et de faire le bind, on va simplement copier le modèle du QX90 avec la radiocommande. Si vous souhaitez voir toutes les étapes de configuration, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le QX90. Pour copier un modèle, c'est très simple. Dans Model Copy, on va copier le modèle 2, qui est le QX90, vers le modèle 4, que je n'utilise pas pour le moment. On clique sur OK. Cela nous indique, êtes-vous sûr ? On met le curseur sur Yes. On clique sur OK. Comme nous étions sur le modèle 2, on va aller sur le modèle 4, que l'on vient de créer. On va modifier le nom. C'est simple, c'est QX80. On appuie longuement sur Cancel pour valider. On peut vérifier dans RX Setup que AF-HDS est sur OFF. Et dans Hox Channel, que le Channel 5 est bien sur la source SWC. On va pouvoir faire le bind. Avec un tournevis ou une pince, on va placer sur les deux petites soudures où il est indiqué bind. Puis brancher la batterie. La LED verte s'allume et clignote rapidement. Allumez la radiocommande en appuyant en même temps sur le bouton bind. La LED de bind sur la carte de Quantix. On débranche la batterie et on éteint la radiocommande. On va maintenant faire la configuration dans CleanFlight. C'est exactement comme le QX90. Je vais donc aller vite. On connecte le drone en USB en ayant retiré les hélices. On clique sur Connect. On vérifie que dans Port, votre configuration est identique à celle-ci. Ensuite, dans PID, on vérifie d'avoir cette configuration. Dans Receiver, Channel Map doit être sur AETR 1234. Et Receiver Mode sur RX PPM. Serial Receiver Provider sur Spectrum 1024. Dans Mode, si ARM et Angle ne sont pas activés, cliquez sur Add pour ARM et Add pour Angle. On va régler les valeurs sur 1475 et 2100 pour ARM. Et 1175 et 2100 pour Angle. Ne pas oublier de faire un save. On va allumer la radiocommande pour vérifier que le drone s'arme et se désarme bien avec le bouton SWC. Tout fonctionne. On va donc monter les hélices. Les hélices 2 sont à monter à l'avant-gauche et à l'arrière-droite. Les hélices 1 sont à monter à l'avant-droite et à l'arrière-gauche. Je vous conseille d'acheter des hélices supplémentaires en même temps vu le prix que cela coûte. Les liens sont dans la description. On va passer au test. En conclusion, le QX80 est très proche du QX90. Il est plutôt pensé pour les pilotes expérimentés. Mais c'est un très bon produit en rapport qualité-prix. L'enregistrement est fait avec le Pro DVR A-Shin que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. S'il vous plaît, laissez-moi un pouce et un commentaire pour m'aider à vous présenter de nouveaux produits. Si vous voulez en voir plus, vous pouvez consulter ma chaîne YouTube ou cliquer sur les liens à l'écran. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous. A plus. 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 A plus.